Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo battle de box entre la Birchbox et la Look Fantastic Box Donc ça y est c'est le printemps et ça se voit sur le design de nos box La Birchbox est très mignonne comme ceci, elle se présente sous la forme d'un petit meuble tiroir avec des petites fleurs, des petits cœurs, des motifs un peu pastels Moi je la trouve très mignonne, voilà C'est typiquement ce qu'on a envie de recevoir quand il commence à faire un petit peu beau et que ça sent bon le printemps Et donc le thème de la Birchbox ce mois-ci c'est Poésie d'Avril donc plutôt sur un thème assez printanier Le premier produit qui n'était pas dans ma box puisqu'il ne rentrait pas dedans c'est ce produit-là de la marque Sabon C'est donc la lotion corps au parfum rose thé qui est donc enrichie en huile d'olive et d'avocat Alors j'ai déjà eu l'occasion de tester un produit sabon par le passé c'était leur crème sorbet pour le corps qui avait une texture ultra agréable, hyper fondante et je l'avais reçu dans l'odeur vanille coco, ça sentait super bon Là j'avoue que rose thé c'est peut-être un parfum qui m'emballe un peu moins parce que je suis pas forcément hyper fan du parfum de rose mais on va voir tout de suite ce que ça sent C'est une crème qui a l'air assez compatte comme ça assez... ouais c'est vraiment un beurre Ceci dit la matière se fond tout de suite à la peau pour devenir hyper légère donc c'est assez étonnant ça glisse vraiment bien sur la peau et l'odeur est pas désagréable ça sent la rose effectivement mais ça sent pas forcément la rose m'émer c'est... je pense que c'est l'effet thé qu'il y a derrière qui fait que ça la rend un peu plus fraîche donc voilà je suis pas mécontente de ce produit-là moi je dois beaucoup m'hydrater le corps j'ai découvert récemment que j'ai une peau atopique hyper réactive et que je dois sans cesse crémer, crémer, crémer donc je sais que je vais avoir bon usage de ce produit-là ça bon c'est une marque en plus qui est plutôt propre par exemple là ce produit-là il n'y a pas de parabèles ni d'huile minérale dans le petit guide on nous dit qu'ils aiment la texture enveloppante de cette crème son effet peau douce, sa légèreté sur la peau et son absorption immédiate c'est vrai qu'elle s'absorbe très vite et qu'elle laisse pas trop la peau collante on sent qu'il y a un petit film dessus mais rien de trop embêtant au niveau des ingrédients cette crème pour le corps contient de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de germe de blé, de bourrache un super cocktail d'oméga 3, 6 et 9, de la vitamine A et E pour un effet hydratant et antioxydant donc voilà ça a l'air d'être une bonne crème pour le corps j'aurais peut-être préféré un autre parfum mais ceci dit je suis pas mécontente le full size de ce produit là fait 200ml et vaut 23,50€ sur l'e-shop de Birchbox ici on a un format de 40ml qui est parfait à emmener même pour une semaine de vacances ça suffit largement et donc il a une valeur de 4,70€ ensuite toujours pour le corps je suis tombée là dessus qui m'a beaucoup intriguée alors je sais pas si vous voyez avec la luminosité il s'agit d'une espèce d'éponge pour le corps en fait une éponge exfoliante donc je vais la déballer parce que ça m'intrigue beaucoup c'est donc de la marque Daily Concepts qui est une marque qui a l'air d'avoir une philosophie assez sympa, assez positive parce que par exemple le slogan de la marque c'est Daily Concepts des individus qui pensent et qui chantent sous la douche et derrière vous avez tout un petit discours inspirant qui vous incide à prendre soin de vous et voilà voir la vie du bon côté va-t-on dire alors donc la petite éponge se présente comme ceci alors c'est une éponge qui a deux faces une face en coton tout doux pour venir laver et une face en fibre, en bouclette de nylon pour venir exfolier ça a l'air d'être pas mal exfoliant ça a l'air d'être un petit outil plutôt pratique moi je pense que je vais bien aimer le côté tout doux le côté exfoliant a l'air d'être pas mal exfoliant ça a l'air de bien gratouiller donc on va voir si ça agresse pas trop ma peau donc je trouve que c'est un petit outil original que je suis ravie de découvrir dans la Birchbox parce que c'est pas forcément le genre de choses que je me serais acheté moi-même et pourtant quand je l'ai vu je me suis tout de suite dit ah j'ai trop envie de tester donc on nous dit que cette petite éponge est la clé d'une peau douce et propre utilisez-la sous la douche et elle se charge de nettoyer le corps délicatement et efficacement sans utiliser beaucoup d'eau ou de savon et on nous dit également qu'il y a une petite étiquette avec écrit It's Me Time et quand l'écriture finit par disparaître ça veut dire qu'il faut changer la petite éponge exfoliant donc là d'après ce que j'ai compris ceci n'est pas un full size c'est plutôt leur format voyage j'ai pas réussi à trouver sur Birchbox le prix de ce format voyage mais en tout cas la grosse éponge exfoliante pour le corps vaut 12,50€ sur l'e-shop alors j'ai considéré que c'était peut-être en demi-format et qu'elle valait 6€ c'est en tout cas un produit que j'ai super hâte de tester ensuite on passe aux cheveux avec un shampoing de la marque HIP c'est pas la première fois qu'on reçoit des shampoings de cette marque il y en a que j'ai utilisé d'autres noms en fonction de ma nature de cheveux celui-ci je sais que je vais l'utiliser puisqu'il s'agit de leur shampoing détox donc en fait il s'agit d'un shampoing purifiant pour les cheveux qui graissent vite il contient 90% d'ingrédients d'origine naturelle donc ça c'est super chouette moi j'essaie de faire un petit peu attention aux produits que j'utilise sur mes cheveux et on nous dit qu'il purifie et assainit le cuir chevelu en le débarrassant des résidus polluants de silicone qui finissent par étouffer le bulbe du cheveu il contient des huiles essentielles détoxifiantes de citron d'eucalyptus et de cèdre de virginie donc ça c'est un produit que je suis ravie d'avoir reçu moi j'aime bien utiliser de temps en temps des shampoings un peu comme ça clarifiants détoxifiants parce que j'utilise pas mal de shampoings avec de produits texturisants pour avoir du volume etc et du coup j'aime bien un shampoing sur 3 faire un nettoilage un peu plus profond pour être sûre que mon cuir chevelu n'étouffe pas sous tous les produits donc c'est un produit qui va tout à fait correspondre à mes besoins donc j'en suis ravie le full size de ce produit fait 200ml et vaut 19,50€ sur l'e-shop de Birchbox là on a 30ml ce qui est tout à fait correct pour tester qui valent donc 2,92€ ensuite j'ai reçu un produit de la marque Polar qui est absolument trop mignon regardez ce petit packaging tout blanc et rose tendre comme ça ça fait très girly j'aime beaucoup donc il s'agit du gommage tendre ice pur au coton arctique donc le nom me donne particulièrement envie de tester un gommage tendre ça fait petit soin hyper cocooning donc ça me donne bien envie vous voyez vous mettez du rose sur un truc et il en faut pas plus pour emballer une fille donc on nous dit que ce produit débarrasse la peau des impuretés accumulées tout au long de la journée ainsi que des cellules mortes qui ternissent le temps bref c'est un gommage on nous dit qu'il a été choisi parce qu'il fait ça avec une extrême délicatesse même pour les peaux sensibles et donc il contient du coton arctique qui est hydratant, apaisant et detoxifiant ainsi que des cires, de la silice et de la lave volcanique pour gommer donc je suis assez intriguée de tester ce produit alors étonnamment c'est un gommage avec des petites billes bleues j'aurais mis du rose mais bon voilà je suis pas forcément très contente puisqu'a priori ça a l'air d'être des billes en plastique et je trouve ça nul de faire des gommages avec des billes en plastique puisque ça atterrit dans l'eau, des rivières, de la mer etc et que ça vient polluer la planète donc ça c'est plutôt un point négatif l'odeur est hyper agréable, ça sent hyper frais ça sent un peu le... je sais pas si vous connaissez le parfum tartine et chocolat qui est un parfum destiné aux petits moi je l'avais quand j'étais petite, je trouve que ça sent ça donc ça sent super bon, c'est hyper agréable à ce niveau là je valide au niveau de la sensation, ça a l'air d'être un gommage qui gomme plutôt bien même s'il n'y a pas énormément de grains mais qui agresse pour autant pas la peau puisque les grains sont tout petits petits donc ça c'est plutôt cool donc ce produit là il est très chouette, je suis contente de l'avoir dans la box le full size fait 75ml et vaut 26,50€ là on a un produit qui fait 25ml donc c'est un tiers de full size c'est plutôt cool surtout que ce genre de produit on en utilise pas non plus des tonnes donc ça laisse quand même bien le temps de se faire une idée donc ces 25ml là valent donc 8,80€ et on termine cette box avec un produit maquillage de la marque Modelco qui est une marque qu'on retrouve souvent dans la Birchbox et là il s'agit de leur crème rouge Chicken Lips en teinte Just Peachy a priori c'est un produit qui fait à la fois blush et rouge à lèvres on nous dit qu'il a un effet deux en un qui dépose une teinte solaire sur les joues et un rose doux sur les lèvres crémeux à l'application, il se fige sur la peau pour une tenue longue durée et donc c'est un full size qui vaut 16€ donc ça c'est plutôt cool donc on va voir ce que ça donne je trouve la teinte assez... waouh ! voyante voilà ce que ça donne en swatch direct donc ça veut dire que sur les lèvres on va avoir cette teinte là je trouve ça très joli c'est un espèce de rose rouge et on va essayer de voir ce que ça donne quand c'est un peu plus estompé ça s'estompe plutôt bien à vrai dire après je trouve que ça garde une tonalité qui est un peu trop rouge quand même peut-être pour un blush à tester moi j'avoue que je suis pas une fanatique de blush crème parce que je trouve que j'ai pas la peau assez lisse pour ça j'ai on va dire des petits microquistes, ce genre de choses et que je trouve que les blush crème ont tendance à accentuer cet effet là à la base j'ai aussi une peau qui est plutôt mixte donc voilà je vais dire que j'aime bien utiliser les textures crème mais je trouve pas que ça soit ce qui me corresponde le mieux après là on dit que c'est quand même quelque chose qui doit avoir une bonne tenue donc je vais l'essayer à la fois sur les lèvres et sur les joues et on verra ce que ça donne peut-être que ce sera une bonne surprise si c'est pas le cas je sais que ma soeur sera ravie de le récupérer puisqu'elle a une peau sèche et elle adore les textures crème parce que ça lui permet de garder la peau hydratée et un effet plus glowy alors mon impression générale sur cette box elle est plutôt bonne je trouve que le design est très mignon les produits sont plutôt bien adaptés à mes besoins et à mes envies je fais des découvertes qui me plaisent je peux pas dire qu'il y ait un produit dans la boîte que j'ai pas envie d'essayer et que je suis pas contente d'avoir reçu donc pour moi c'est une bonne édition ça faisait peut-être plusieurs mois que la Birchbox m'avait pas plu comme ça je peux pas dire qu'elle soit absolument dingue cette Birchbox mais on a de jolies marques on a deux produits qui sont d'origine plutôt naturelle donc ça ça me plaît j'aime beaucoup l'idée de la petite éponge pour le corps et j'ai hâte de l'essayer c'est un produit qui me donne vraiment envie Polar c'est une marque que j'adore et je serais ravie de tester ce gommage moi j'adore les gommages pour le visage donc je sais que je vais l'utiliser et ce petit produit à la fois blush et rouge à lèvres je sais que c'est un peu en dehors de ma zone de confort mais ceci dit je suis pas mécontente de l'essayer pour moi cette Birchbox c'est une bonne édition je sais qu'il y a eu d'autres versions qui avaient l'air pas mal du tout également avec des trios de masques des produits un peu sympas comme ça tout le monde a reçu je me semble un produit de maquillage donc ça c'est plutôt cool donc voilà dites moi ce que vous vous en avez pensé éventuellement ce que vous vous avez reçu mais moi je suis convaincue par cette édition d'avril et donc la Birchbox du mois d'avril en a pour une valeur totale de 38,42€ ce qui est tout à fait correct je trouve on va maintenant passer à la Look Fantastic Box qui elle aussi a un design très printanier avec une grosse flore comme ça couleur pêche et les écritures en doré et donc le thème de la box c'est Natural Beauty comme d'habitude on retrouve le magazine Elle You qui est dedans je vous dirais bien je suis ravie de pouvoir le feuilleter mais je vous avouerai que je n'ai jamais le temps je cours un tout petit peu après le temps mais bon c'est pas très grave peut-être que dans 6 mois je rattraperai 6 mois de Elle d'un coup hein on y croit à mort alors ce mois-ci on a 7 produits dans la Look Fantastic Box mais 7 petits produits c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des formats peut-être un peu plus généreux donc moi au début quand je l'ai ouvert je me suis un peu dit mouais bof et puis finalement en regardant les produits d'un peu plus près j'ai trouvé des choses qui me donnaient vraiment envie de découvrir donc on va voir ça ensemble donc le premier produit c'est un produit de la marque This Work c'est pas la première fois qu'on reçoit un produit de cette marque c'est une marque qui a une communication un peu originale qui me plaît bien donc là par exemple le produit c'est le Perfect Legs Skin Miracle donc ça signifie que ce produit est un miracle pour des jambes à la peau parfaite donc j'étais assez intriguée par le principe je me suis dit qu'est-ce que ça va être, ça va être un gel teinté ou quoi donc a priori on nous dit que c'est un sérum teinté multivitaminé qui permet d'améliorer l'aspect de la peau et de camoufler ses imperfections donc c'est un produit très original moi j'ai pas souvenir d'avoir déjà entendu parler d'un produit comme ça et c'est le cas de beaucoup de produits de la marque This Work donc voilà c'est une marque qui est assez sympa à ce niveau là alors j'ai cherché un peu plus d'infos sur internet parce que j'étais assez intriguée et alors on nous dit mettez en valeur vos jambes avec ce soin This Work formulé pour lutter contre les imperfections de la peau, les décolorations et les cicatrices sur vos jambes ce produit miraculeux contient un complexe puissant des vitamines C et E pour aider à rééquilibrer le ton de la peau et à restructurer la peau pendant que l'arnica aide à réduire l'apparence des bleus donc je trouve ça génial parce que personnellement j'ai vraiment tendance à tout le temps me cogner j'ai tendance à pas forcément à avoir des jambes nickel avec un grain de peau unifié sur les jambes or on va pas se mentir je vais pas m'amuser à mettre du fond de teint sur les jambes donc je trouve ce produit vraiment génial parce que ça existe des produits teintés qui permettent de donner un effet bronzé à la peau mais là ça vient vraiment en fait corriger les imperfections de la peau sur les jambes donc je trouve ça bah juste top c'est hyper original et je pense pas qu'il y ait une autre marque qui propose ce type de produit comme on pourrait s'y attendre ça a un effet couleur un peu autobronzant et ça contient plein de petites paillettes et micro-nacres pour venir donner un effet glowy, donner un effet réflecteur de lumière l'odeur est assez forte, ça sent un peu les herbes aromatiques je trouve je vais essayer sur le bras, on va voir ce que ça donne l'effet teinté est hyper discret, je pense pas que vous risquez de tâcher vos vêtements avec ça franchement ça à mon avis ça craint rien du tout ouais l'odeur est assez originale, il y a à la fois un côté assez aromatique et à la fois un côté un peu doux et sucré à l'odeur donc c'est un produit qui me plaît bien, très honnêtement que j'aurais adoré tester en plus gros format parce que là par contre on a 10ml 10ml pour s'appliquer sur toutes les jambes c'est pas assez pour se rendre compte si le produit a réellement des effets ou pas donc ça je trouve ça super dommage c'est vrai que d'habitude Look Fantastic nous habitue à des formats plus généreux et que là pour un produit corps et un produit dont on attend quelque part un petit miracle on a quand même bien envie de vérifier si ça marche avant d'investir sur un full size qui va être coûteux quoi donc voilà je suis ravie du choix de produit je regrette le format par contre je trouve ça dommage donc en tout cas le full size de 120ml vaut 44,45€ ce qui est loin d'être donné c'est quand même un produit super cher moi j'ai pas du tout l'habitude de mettre un budget aussi important dans un produit pour le corps et donc les 10ml qu'on a là valent donc 3,70€ ensuite on a reçu un petit gel nettoyant antibactérien pour les mains de la marque Merci Andy qui est une marque française là on a reçu le parfum New Wave qui est dans cette jolie petite couleur bleu mieux autiste comme ça c'est une jolie couleur et le parfum est très agréable je saurais pas dire exactement ce que ça sent mais c'est une odeur qui est assez féminine qui est enveloppante qui est hyper agréable donc ça bah je peux pas dire que je saute de joie de recevoir un gel antibactérien parce que j'en ai déjà pas mal en stock ceci dit c'est une chouette marque Merci Andy l'odeur est agréable c'est un produit qu'on a toutes dans notre sac à main qui est hyper utile au quotidien donc je suis plutôt contente c'est un produit qui vaut 2,90€ et là on a donc un full size ensuite on passe aux cheveux avec la marque Alterna et leur cesse crème au caviar effet 10 en 1 donc on lui dit que c'est un produit qui va hydrater donner de la brillance donner de la douceur aux cheveux smoothness et softness pour moi ça veut dire douceur et douceur peut-être que je me trompe ça va les protéger des UV ça va les permettre d'être plus faciles à coiffer ça va leur donner de la force ça a un effet anti-casse ça protège de la chaleur et ça n'alourdit pas les cheveux donc c'est un produit qui a l'air plutôt sympa on nous dit qu'on peut l'appliquer sur cheveux secs ou humides puis coiffer selon ses désirs c'est donc plutôt un produit qu'on utilise un peu comme une huile capillaire de finition et que c'est un produit qu'on peut utiliser avec nos autres produits capillaires sans changer nos habitudes donc ça pourquoi pas je ne peux pas dire que je saute de joie mais ceci dit je sais que la marque Alterna c'est plutôt une bonne marque donc voilà on va voir ce que donne la découverte donc là le full size de 75ml vaut 30,95€ en tout cas c'est le prix que j'ai trouvé sur le site de Sephora puisqu'il n'est a priori pas encore disponible sur le site de Look Fantastic ici on a 25ml donc c'est un format qui est tout à fait correct pour ce genre de produit là puisque généralement on en met très peu sur les cheveux et donc ce format de 25ml vaut donc 10,30€ on passe ensuite au visage avec un produit de la marque Homorovixa je ne suis pas sûre de le prononcer bien c'est pas la première fois qu'on reçoit un produit de cette marque là c'est une marque qui me plaît plutôt bien et donc là on a reçu leur mousse nettoyante pour le visage on nous dit que c'est un nettoyant sans sulfate qui va être plutôt doux pour la peau mais qui va quand même enlever tout le sébum les impuretés etc pour qu'on ait une peau belle au naturel sans maquillage bon clairement oui se nettoyer la peau est un geste essentiel mais c'est pas un nettoyant qui va vous faire une belle peau seule donc ce produit fait en full size 150ml pour le prix de 52,45€ ce que je trouve absolument énorme pour un nettoyant pour le visage là on a 25ml ce qui est un format tout à fait correct pour pouvoir tester le produit qui vaut donc 8,74€ donc c'est un produit que j'ai hâte de tester voilà je suis contente ensuite on a reçu un masque pour le visage en unidose comme ceci c'est un masque de la marque Vitamask et donc il s'agit du masque à la pomme grenade donc c'est la grenade c'est la grenade il me semble ça ressemble à ça de la grenade avec des petits grains ça doit être ça donc on nous dit que c'est un masque qui va être à la fois hydratant raffermissant et liftant donc on nous dit qu'inspiré des innovations coréennes c'est un masque avec une triple épaisseur qui permet d'imprisonner les actifs à l'intérieur du masque et de permettre ainsi une meilleure absorption de tous les actifs et donc c'est un masque à laisser poser 20 minutes et ensuite comme d'habitude vous venez masser les excès du sérum contenu dans le masque sur le visage donc bon bah je suis plutôt contente voilà clairement c'est typiquement le genre de truc hyper pratique à emmener en week-end on laisse ça dans sa valise ça prend pas de place moi j'aime bien faire ce genre de masque donc ça je suis contente d'avoir ça dans la box donc il s'agit d'avoir full size puisque ce masque est vendu à l'unité au prix de 4,95€ ensuite nous avons un soin de la marque Madara qui se présente comme ceci dans un tube noir, mat, un peu masculin d'ailleurs on nous dit que c'est le Smart Antioxydant qui est donc une crème de jour pour minimiser l'apparence des rides et ridules pour les peaux sèches à très sèches donc on nous dit que c'est une crème riche qui va permettre de préserver la jeunesse de la peau qui contient des antioxydants qui vont permettre de lutter contre les signes de l'âge et donc c'est une crème qui va délivrer une hydratation intense et cibler tous les signes de l'âge et alors on nous dit que c'est une marque qui nous vient des profondeurs des forêts du nord donc a priori c'est plutôt une marque nordique j'aurais pas forcément dit avec l'accent sur le A pour moi c'était plus un truc genre espagnol mais bon donc a priori c'est une crème bio qui enrichit de plein d'agents botaniques et végétaux on va dire comme du lichen, de la mousse et fern je sais pas ce que ça veut dire tous ces végétaux là sont a priori pleins d'antioxydants qui vont permettre comme on le disait de revitaliser la peau de diminuer les rides et ridules de réhydrater la peau pour qu'on ait en gros une jolie peau lumineuse au naturel donc je veux dire que cette crème tape un peu en dehors des besoins de ma peau je mets pas forcément des choses aussi riches ou autant ciblées anti-âge ça a l'air d'être un bon produit ceci dit donc à voir si je le teste ou si je le donne par exemple à ma belle maman je verrai en tout cas c'est un produit dont les 50ml valent 41,95€ on a une sélection qui est assez chère aujourd'hui et donc là les 20ml valent donc 16,78€ et on termine cette box par un produit maquillage de la marque Laura Geller donc là il s'agit du Baked Balance and Brighten Foundation en teinte fer donc je n'aurais jamais pensé mais ceci est en réalité un fond de teint c'est donc un fond de teint cuit qui va permettre d'unifier et d'illuminer la peau donc on a plusieurs couleurs mélangées comme ça ça a l'air assez sympa a priori la teinte doit plutôt me correspondre ça a l'air d'être une teinte assez claire comme ceci moi j'ai pas du tout l'habitude des fonds de teint poudre donc je suis assez curieuse d'utiliser a priori ça nous promet plutôt un effet assez naturel donc voilà à tester c'est un produit très original que j'aurais jamais acheté par moi-même donc je suis pas mais contente de le trouver là-dedans donc on nous dit que ce fond de teint illuminant ne contient pas de produits chimiques comme l'huile minérale ou les parabènes il est par contre plein d'ingrédients d'origine botanique comme le thé blanc et la centella asiatica qui doit être une plante qui permet de garder la peau en bonne santé on nous dit qu'on peut l'utiliser à la place de notre fond de teint habituel pour un fini très léger ou de le mélanger à notre fond de teint favori donc je dirais par dessus pour un effet naturel et un healthy glow donc un effet peau éclatante en bonne santé donc bah voilà je suis contente de tester ce produit là le full size de 9g vaut 30,45€ là on a 1,8g ce qui permet quand même bien de tester le produit parce que vous pouvez bien mélanger votre pinceau dessus je sais pas trop à quel type de pinceau ça s'utilise peut-être un kabuki je vais essayer et donc les 1,8g ont donc une valeur de 6€ donc voilà pour cette look fantastic box du mois d'avril je dois dire que je suis peut-être moins emballée que d'habitude pour cette box en partie à cause du format des produits et peut-être certains produits qui m'embollent pas forcément énormément de tester ceci dit je suis contente de tester ces 3 produits là donc le produit pour les jambes de la marque This Works il m'intrigue beaucoup le baume nettoyant de la marque Omorovixa qui me donne bien envie et le fond de teint Laura Geller ou Geller je sais pas comment ça se dit ça ça me dit bien je dois dire que ces 3 produits là je suis un peu moins emballée je suis pas mécontente de les avoir reçus et c'est pas des produits sur lesquels je vais me jeter tout de suite après avoir reposé la box pour les tester donc voilà on va dire que c'est un bilan correct mais pas un coup de coeur comme j'ai pu avoir lors des derniers mois avec les box de look fantastic mais bon ça arrive bien de temps en temps à me tirater donc là la valeur totale de la box il y en a pour 53,38€ de produits plus 5€ avec le magazine Elle donc il y en a pour 58,38€ comme d'habitude la box est très rentable donc voilà les filles pour cette battle de box du mois d'avril n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits ce que vous avez pensé des box ce que vous avez éventuellement reçu sur ce je vous fais de gros gros bisous à toutes prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao